oui super bien aussi impeccable très bien impeccable allez alors passe une belle soirée également je dois retrouver par contre les gens sont là déjà des participants il ya sophia si mohammed super parfait on est en live oui oui on est en nez bonjour à tout le monde alors ravi de vous voir salam alaikum c'est super donc on attend une minute oui sans problème super donc une minute et on commence en attendant dans les commentaires ce qu'ils le souhaitent peuvent nous écrire certaines de leurs attentes éventuellement pour cette rencontre comme ça si l'occasion se présente ben on pourra l'aborder oui donc si vous avez des attentes de cette conférence qu'aimeriez-vous nous abordions des questions particulières sinon rassurez-vous on a de quoi parler je pense on a comme l'autre fois j'ai vu la liste des inscrits il ya beaucoup de gens qui sont de casa bonjour les casas je vais servir le trait d'union puisque moi je suis à rabat et abdeladi est à tangé donc voilà si vous voulez pendant cette minute vous pouvez écrire d'où êtes-vous est ce que de quelle ville comme ça on aura une vue globale des lieux des participants que de la ville comme ça fait un danger pour ayoub ayoub est-il et tanger et halid aussi ça ça me fera plaisir de vous connaître quand toujours passerait un jour ah c'est mohamed ben quelqu'un qui qui est de rabat ah oui plaisir allez-y au-delà d'ici tu veux je te laisse commencer bien sûr donc tout d'abord je suis je souhaite la bienvenue à tous les participants à cette conférence qui est autour de l'art des ventes l'attitude et les soft skills en fait je suis ravi de vous accueillir tous aujourd'hui pour cette expérience immersive où nous explorerons ensemble les secrets du succès dans le domaine des ventes donc tout d'abord un immense merci à chacun d'entre vous pour votre présence votre engagement envers votre développement professionnel aujourd'hui nous avons aussi l'honneur d'accueillir monsieur philippe beaujean qui est un consultant coach et formateur en entreprise renommée qui partagera avec nous ses connaissances et ses perspectives précieuses sur les attitudes et les soft skills nécessaires pour excéder dans le domaine de la voie donc la promesse de cette conférence elle est simple mais elle est aussi puissante c'est de vous fournir des insights pratiques et des stratégies éprouvées qui vous aideront à atteindre de nouveaux sommeils dans votre carrière commerciale je vous encourage tous à participer activement à cette conférence en utilisant le chat que vous avez utilisé dès le début en posant bien évidemment des questions et en partageant vos propres expériences ça va enrichir beaucoup plus cette conférence c'est ensemble que nous allons créer une atmosphère dynamique et stimulante où l'apprentissage et le partage seront au coeur de notre parcours commun alors que cette conférence soit le point de départ de nouvelles réalisations et de succès extraordinaire pour chacun d'entre nous je cède la parole à monsieur philippe beaujean pour vous souhaiter pour qu'il se présente et vous souhaiter la bienvenue et bien le jour où moi j'arriverai à faire ce que si adéladi vient de faire alors je serai peut-être à peu près aussi bon que lui comme quoi vous êtes vraiment en de très bonnes mains parce que faire ce qu'il vient de faire en plus de ça dans une langue qui est pas sa langue maternelle moi je suis dans ma langue maternelle donc chapeau l'artiste donc vous voyez vous êtes face à face à un calibre et lorsque vous viendrez en formation de vente vous aurez nécessairement quelqu'un qui sera là et qui pourra vraiment vous parler véritablement de tout ce qui est technique vente et tout ce paradigme qui est là alors moi je suis là un peu pour être un peu comme le cheveu dans la soupe comme on dit ou pour prendre des contre-pieds ou nous permettre d'explorer d'autres d'autres facettes de la vente aller dans d'autres réflexions qui sont parfois beaucoup plus profondes et qui vont remettre finalement notre activité de vente dans quelque chose de beaucoup plus global qui est notre vie parce qu'en même temps c'est un métier et puis un métier on est censé le faire pour de bonnes raisons alors je vais pas tout dévoiler maintenant je vais expliquer ce que j'entends par là tout à l'heure et j'expliquerai pourquoi j'en arrive là pour l'instant donc pour l'instant juste pour me présenter en quelques mots pour ceux que ça intéresse vraiment donc déjà je ne suis pas français je suis belge donc on peut parler de macron tant qu'on veut je suis relativement insensible à la question par contre c'est vrai que je ne trouve pas que ce qui se passe en euros pour l'instant soit vraiment très très engageant mais on n'est pas là pour faire de la politique de façon je ne fais pas de politique non plus par contre je suis issu d'une carrière internationale je suis arrivé au maroc il y a quinze ans je suis marié ici je suis installé dans la région de rabat comme je voulais laisser supposer tout à l'heure j'y suis bien je vous m'avez bien accueilli je m'y sens bien et puis depuis quinze ans j'ai pratiquement pas quitté le territoire je suis allé peut-être aller voir une ou deux fois les parents j'y suis parti une seule fois en côte d'ivoire pour aider un confrère sur une mission mais sinon tout le reste je l'ai fait au maroc donc j'ai tout mon expérience professionnelle depuis quinze ans est véritablement ici au maroc donc c'est c'est à partir de là que je travaille donc pour vous dire que quelque part je suis bien immergé dans la vie dans la culture marocaine je ne suis pas du tout intégré dans la communauté internationale je suis mariée une marocaine mes voisins sont des marocains mes amis sont des marocains donc voilà autre chose aussi qui sera peut-être important pour la suite parce que je m'interdirai pas d'y aller d'ailleurs j'irai très certainement ça fait partie un peu de mon adn aujourd'hui je suis musulman depuis plus de trente ans donc lorsque je parle de spiritualité ce qui m'arrive souvent parce que ça fait sens pour moi je vais les chercher dans l'islam je peux aller les chercher ailleurs aussi mais alors je précise mais je veux dire ma référence est islamique et non pas quelqu'un qui serait un arabisant qui serait intéressé de loin à l'islam non je le vis au quotidien donc voilà ça fait partie de mon identité quelque part mais on verra ça plus tard voilà ce que je peux dire donc j'ai travaillé en consultance de quasiment toute ma carrière à l'international que je le disais sur des PME sur des grandes entreprises sur des multinationales et puis une grosse partie de ma carrière a été centrée sur les performances opérationnelles et commerciales des entreprises par ailleurs ici au maroc la consultance la formation et le coaching quand j'étais à l'international ça se faisait en un seul bloc c'était un seul métier ici en arrivant au maroc j'étais amené à de le subdiviser parce qu'il ya un marché pour conseil il ya un marché pour la formation il ya un marché pour le coaching on pourra parler ces marchés si vous avez intéresse mais c'est peut-être pas très relevant pour l'instant et c'est cette expertise que j'apporte et à côté de ça il m'arrive d'enseigner alors je suis professeur vacater une fois à gauche une fois à droite en 2010 déjà ou même en 2009 je sais plus j'enseignais déjà l'ISKE puis j'ai enseigné à mondia poli j'ai enseigné à m lyon pour l'instant j'enseigne parfois avec l'ESSEC voilà ce sont des choses que je fais également généralement sur des matières de management ou des matières liées aux soft skills puisque ce sont des matières que je maîtrise plutôt bien voilà pour qui je suis si maintenant il ya des questions j'y répondrai avec grand plaisir je te rends la parole si à bel a dit j'ai trop parlé pas beaucoup en fait c'est toujours un plaisir de t'entendre et de t'écouter merci c'est gentil à toi merci je vois que tu as mis la première diapo déjà ah oui je vois qu'elle a dit il est pressé que je rentre dans le vif du sujet donc en fait la conférence comme j'ai dit que comme a expliqué monsieur philippe c'est si assigne donc elle est destinée pour vous donc votre interaction interactivité est très sollicité via le chat parce que on va échanger tous ensemble et tout d'abord j'aimerais commencer avec une petite histoire une histoire concrète d'un ami qui a vécu ses dernières années avec un happy ending donc pour le déclarer dès le début en fait c'est quoi l'histoire je vous la raconte tout de suite sans être trop long donc en fait cet ami là qui s'appelle mohamed donc mohamed c'est un nom c'est pas son vrai nom bien sûr mais c'est quelqu'un qui vivait sur tanger donc il travaillait avec sa petite famille sa femme et ses deux enfants et ça fait dix ans qu'il vit sur tanger et il travaille sur l'attaque dans une entreprise au tac donc vous connaissez tous l'attaque je pense j'estime les gens sur sur casa en fait l'attaque c'est une zone industrielle qui est située de 25 à 30 kilomètres de tanger donc il faisait le trajet pendant dix ans c'était un ingénieur vous voulez je voulais s'imaginer le trajet chaque jour avec les embouteillages avec les les temps de trajet qui dépasse parfois une heure pendant l'été quand c'est la haute saison parce que c'est aussi la route du tétouan donc à un certain moment il a commencé à sentir vraiment qu'il n'est pas dans sa place qu'il ne fait pas qu'il ne vit pas la vie qu'il souhaite donc c'était un point déclencheur pour lui il avait du stress il se sentait mal il part difficilement au travail il se réveille difficilement parce que ça ne représente plus un sens pour lui et cette situation délicate a duré pendant deux ans avant qu'il prenne un matin la décision la décision c'était quoi en partant au travail en faisant notre âge le trajet et en partant au travail un matin de tanger vers l'attaque il est arrivé au rond point à un rond point qui est juste après margène et il a fait demi-tour il a fait demi-tour à 8 heures du matin et il a il est revenu à la maison sa femme a été surprise pourquoi tu es revenu il lui a répondu tout simplement je veux plus aller au travail et vous imaginez la réaction de la femme est ce que tu es fou c'est de la responsabilité comment pouvons-nous subvenir aux besoins de la famille etc il lui a dit je ne je n'y mettrai plus les pieds dans ce travail là et qu'est ce que tu vas faire sa réponse était je vais créer ma propre entreprise quoi mais c'est de la folie tu vas faire quoi comme comme activité mais tu n'as jamais été entrepreneur tu n'es pas fils d'entrepreneur tes parents sont en fait ton père il est salarié comment tu vas pouvoir faire ça il a dit je vais le faire quand même j'ai pris la décision cela fait deux ans que j'y pense et aujourd'hui je vais concrétiser mon rêve je vais plus mettre les pieds là bas et effectivement avec cette force interne qu'il a cette décision qu'il a pris il a créé son entreprise maintenant il est en activité dans son entreprise je pense six ans ou sept ans et cette entreprise fait un chiffre d'affaires qui dépasse les 20 millions de dirhams par an donc au début c'est normal les premiers mois c'était difficile mais malgré ça elle a commencé à générer la première vente la deuxième vente elle a déclenché le bouche à oreille chez les clients et avec un effort commercial etc de la persévérance il a commencé à décrocher des marchés automatiquement sans aller les chercher donc ce sont les clients qui viennent le chercher et c'est grâce à ce qu'il a fait à la décision qu'il a prise qu'il est aujourd'hui ce qu'il est il est fier de lui il est déjà aussi donc tout ce qu'on peut le souhaiter c'est une bonne continuation maintenant la question à votre avis qu'est ce qui a permis à si mohamed à faire des réalisations ces réalisations à réussir de cette façon là vous pouvez écrire dans le chat quelle est la principale caractéristique capacité ou compétence donc ce que vous voulez qui a permis à si mohamed d'avoir cette réussite d'avoir une entreprise qui a un effectif de plus 60 personnes actuellement et qui fait plus de 20 millions 30 millions de dirhams de chiffre d'affaires par an alors pendant que vous êtes occupé à préparer vos réponses juste si je peux me permettre de poser une question à salima donc de tangé automotif city vous écrivez les accidents fréquents je comprends pas vous pourriez me donner un petit mot d'explication il y en a qui cherche leur clavier ah d'accord ok merci salima la persévérance nous dit abdel shahid j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que tout est rentré dans l'ordre depuis et puis je vous souhaite que dieu vous protège sur la route dorénavant alors c'est gentil mais il faut pas nécessairement copier la diapo qui est affichée par abdel a dit non non c'est bon je peux la laisser pas soucis c'est histoire de taquiner un peu mais persévérance est en gros juste au dessus de ton logo je vous souhaite beaucoup de bonheur là où vous travaillez salima écoutez pendant que vous continuez à répondre et faites le s'il vous plaît et puis à la rigueur on peut même élargir en allant un peu plus loin en disant mais en tant que vendeur selon vous quelles sont les compétences soft les soft skills dont vous pensez avoir besoin pour dire de pratiquer votre métier de pratiquer disons le mieux possible de la manière la plus professionnelle possible alors en préparant cette cette intervention je suis allé sur internet regarder un petit peu parce que les gens ont tendance à mettre en avant comme comme soft skills prétendument nécessaire au vendeur et j'en ai fait une petite liste tout mélangé il ya de l'éthique sans du service la résolution des problèmes la motivation l'engagement la narration le stress organisation la résilience la persévérance la positivité etc donc vous les voyez tout cela alors quand j'ai vu ça et puis je suppose qu'avelle a dit c'est la même chose puisque il ne vous le dit pas mais il a aussi un background de coach donc il est formé à ça aussi donc on a des outils qui existent et tout de suite quand j'ai vu ça il y a une chose qui m'a sauté aux yeux c'est qu'en fait dans tout ce qui est là à une exception près et encore c'est très limite en fait tout c'est tout ce qui a été relevé comme soft skills font partie simplement de deux catégories de choses ça fait partie de compétence ou de capacité alors si on parle de compétence ou de capacité l'outil qui nous vient tout de suite en tête nous les coachs ce sont les niveaux logiques de robert dils et les niveaux logiques de robert dils c'est quoi et bien il ya une technique est attachée à ça ou même différentes choses mais c'est aussi une grille d'analyse que l'on peut utiliser où on dit que finalement les choses peuvent se classer en termes d'environnement de compétence de capacité de croyance valeur d'identité ou de mission de sens de spiritualité et en fait tout ce qui est relevé généralement par les gens tout ce qui est demandé ne touche finalement que le bas de la pyramide c'est à dire les compétences et les capacités c'est à dire alors non pas le où ça c'est l'environnement donc chacun il a son où et on peut pas en dire grand chose on peut pas le généraliser quoi que ceux qui travaillent dans des organisations dans des entreprises on vit probablement certaines choses de semblables puisque qu'on travaille en équipe on travaille au sein d'une entreprise c'est différent évidemment pour les gens qui sont plus indépendants ou qui sont eux-mêmes chefs d'entreprise donc l'environnement change un petit peu ensuite si tu peux avancer dans la diapo voilà donc en tant que vendeur donc quel est notre environnement c'est la question que vous pouvez commencer à vous poser donc tenter de l'identifier de regarder ce qu'il en est etc et puis ensuite si tu peux passer quelles sont les compétences que vous nous pensons avoir besoin d'accord et donc c'est une des questions que je vous ai posé de de nous mettre en commentaire ce que vous pensez avoir besoin et donc dans la liste que j'ai relevé si tu peux passer à la suivante mais voilà déjà ce que je considère être des compétences l'autonomie la gestion du temps l'organisation ce sont des compétences le fait d'avoir de la mémoire ou de développer sa mémoire pour pouvoir travailler correctement avec nos prospects c'est une c'est une compétence pouvoir pratiquer l'humour c'est une compétence la communication la narration l'écoute donc la narration le fait de pouvoir raconter des histoires le fait de pouvoir mettre son intervention dans quelque chose agréable à écouter la résolution des problèmes la gestion des conflits tout ça ce sont des compétences on peut monter plus haut et se poser la question de quelles capacités pensons-nous avoir besoin pour pouvoir être des vendeurs et là ce que nous avons pu relever dans la liste si tu peux avancer on retrouve toutes ces capacités la capacité à pouvoir être motivé ou à gérer son stress la capacité à être réactif ou ne pas tomber dans la procrastination la capacité à l'empathie la capacité de se mettre à la place des autres la capacité à être optimiste à être positif la capacité à être authentique la capacité à être bienveillant à être persévérant à être résilient à l'équanimité alors l'équanimité c'est le fait de pour ceux qui ne connaissent pas ce terme qui est un terme de dire peut-être un peu plus rare c'est le fait de pouvoir garder son humeur constante quelles que soient les circonstances ne pas être dans les pics d'euphorie ou dans les profondeurs de la dépression ne pas être un bipolaire le bipolaire étant la caricature du manque d'équanimité la compétence d'avoir le sens du service d'être engagé, d'être flexible par flexibilité on entend souvent le fait d'être capable de travailler sur des heures tardives d'être là pour le client au moment où il le faut au moment où le client, le prospect est disponible et puis aussi la capacité à être curieux tout ça ce sont des capacités et on voit que ça remplit déjà une diapo complète et puis si on monte plus haut qui est la question des croyances et des valeurs donc quelles sont nos valeurs ou nos croyances lorsque nous pratiquons la vente le seul terme que je me suis autorisé à mettre et encore c'est très spécieux c'est le mot éthique alors l'éthique si tu peux avancer donc c'est l'éthique alors éthique ça veut rien dire c'est un mot fourre-tout c'est un mot concept en fait ce qui serait intéressant c'est de savoir de quelle éthique il s'agit et ça c'est une question que vous pouvez vous poser quelles sont les croyances et quelles sont les valeurs qui sont les vôtres lorsque vous travaillez pour certains ce sera peut-être le fait d'être honnête et encore ils auront leur propre définition de l'honnêteté qu'est-ce qui fait que je suis honnête ou pas honnête etc etc donc toute la question de l'éthique est une question vous voyez il n'y a qu'un seul mot et dans tout ce que j'ai pu relever et encore ce mot est vide de sens puisque c'est juste un mot générique qui nous donne disons un champ de réflexion mais qui ne nous précise pas exactement les choses et je vous avoue bien que ça m'a beaucoup interrogé je veux dire quand j'ai vu ça et c'est pour ça que j'ai monté cette présentation je me suis beaucoup interrogé là je vais me remettre dans mes souliers plus spirituels si vous me le permettez et je vais parler pour moi je vais juste faire un exemple de moi-même ça chacun d'entre vous pourra faire un exemple de lui-même moi j'ai un problème avec les soft skills en général je suis coach pourtant mais j'ai un problème avec les soft skills en général c'est que les soft skills qu'elles nous sont vendues et présentées sont issues pour moi des trois anti-religions qui ont été créées au siècle dernier des trois religions on va dire satanistes et donc elles nous égarent en plus de ça elles sont beaucoup issues en mettant même ça de côté elles sont beaucoup issues du monde protestant du monde anglican c'est beaucoup les américains qui ont écrit là-dessus et de la perception que j'en ai chez les anglicans une des façons en tout cas de se montrer méritant devant Dieu c'est d'être le numéro un dans quelque chose être le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus puissant le plus riche, le plus ceci, le plus cela et c'est cela qu'on nous vend tout le temps à travers les soft skills comment être le plus riche, le plus puissant, etc. or dans notre beau pays ici au Maroc l'article premier de la constitution l'état se choisit l'islam comme religion c'est juste un symbole si c'est la constitution j'entends mais les racines culturelles du Maroc qu'on le veuille ou non sont musulmanes c'est de là qu'elle puise toute son assise toute sa base de valeurs d'expression de ses valeurs, etc. donc c'est le référentiel qu'on soit croyant ou pas croyant je veux dire nos interactions au quotidien sont inspirées et ont été construites socialement en partant de cette base qui est présente depuis très longtemps dans le royaume et ce qui caractérise l'islam c'est pas d'être le numéro 1 si ce n'est en foi et en croyance en Dieu et en bonne action mais c'est d'être dans la gentillesse dans la mérveillance, dans l'entraide c'est aider son plus proche voisin jusqu'au 7e ou au 40e selon les hadiths c'est d'être dans la générosité dans le partage, dans le soutien enfin c'est plutôt ces notions là et donc on se rend bien compte que ça va assez à l'inverse de ce qui nous est proposé par les soft skills et c'est vrai que quand on regarde finalement les médias dont nous nous abreuvons finalement beaucoup de ceux-ci sont allés chercher leurs référentiels et donc nous vendent quelque part la réussite à l'américaine j'ai envie de dire en étant le numéro 1 le meilleur, le plus grand le plus fort, le plus beau comme si les choses dépendaient de nous or si je suis croyant et à nouveau je ne parle que de moi je veux dire ma croyance me pousse à dire et à professer que tout vient de Dieu que j'ai mon destin que je n'aurai ni une chose en plus ni une chose en moins que ce qui a été prévu dans mon destin que vous pourriez tous vous rassembler pour me donner quelque chose ou me prendre quelque chose on n'y parviendrait pas et donc en toute logique je devrais pouvoir vivre ma vie en étant aligné sur cette croyance que je professe et donc avoir des comportements et des attitudes qui soient en ligne avec ça j'ai reçu mon risque j'ai reçu mon destin et c'est ce que Dieu me donnera exactement que je le veuille ou non et Dieu n'a pas besoin nécessairement de mon travail pour le faire même s'il est recommandé de travailler ce qui veut dire aussi que parallèlement quand je regarde la littérature qui a été écrite sur la vente que j'ai beaucoup lu en son temps quand j'ai commencé à donner des cours de vente il y a très très longtemps en tout début de carrière à Bruxelles avec une société de formation on avait créé une vente c'est celle que je vous enseignerai en tout cas qui était une vente qui était destinée à IBM et c'est une vente qui avait été faite en contre-pied de ce qui se faisait chez Rang Xerox c'est ce qu'on avait appelé la vente conseil en opposition à cette vente très agressive qu'avait Rang Xerox et donc déjà à cette époque-là j'avais déjà commencé à lire beaucoup de choses sur la vente alors comme n'importe qui j'étais un jeune vous savez on a le droit d'être un jeune con comme je dis toujours je l'ai été j'en ai profité mais bon heureusement je me suis assagi avec le temps mais je veux dire il y avait toujours cette idée de courir de gagner beaucoup d'argent et c'est normal on est dans la phase où on construit sa vie je veux dire quand on a entre 20 et 40 45-50 ans c'est le moment on s'établit dans la vie on veut se marier on a des enfants il faut les accompagner jusqu'à l'université jusqu'au moment où ils quitteront la maison on doit avoir sa maison et donc on donne la priorité à ça et c'est vrai qu'on ressent le besoin de gagner sa vie et finalement les livres de vente nous vendent ce rêve vas-y utilise mes belles techniques et tu seras immensément riche ou tu vas réussir mieux que les autres etc alors pourquoi pas je ne suis pas occupé à dire qu'il ne faut pas avoir des techniques et je reviendrai sur le point tout à l'heure parce que c'est important au contraire allons chercher des techniques etc mais simplement utilisons-les et je veux dire alignons-les sur quelque chose de plus grand et c'est à ça que je vais arriver tout doucement donc ces livres de vente nous vendent un rêve et à ce rêve on est très accroché et je peux le comprendre mais en même temps ça va créer une maladie une maladie de l'âme qu'on appelle l'avidité et avec l'avidité il est très difficile sauf à la clémence de Dieu de rentrer je veux dire au paradis parce qu'on a une maladie de l'âme et cette maladie on l'aura forgé par nous-mêmes donc il doit être en capacité d'aller gagner sa vie bien sûr et gagner son argent est une heureuse conséquence de son travail mais ça ne peut pas dans mon esprit être l'objectif de mon travail et j'expliquerai pourquoi puisque de toute façon on n'aura jamais ce qui est prévu par Dieu donc ici on en est sur les croyances-valeurs si je remonte un peu plus haut là tu peux tourner la diapo si tu veux bien on en arrive à ce qu'on appelle l'identité qui sommes-nous lorsque nous pratiquons la vente et ça c'est une question donc qui suis-je quand je pratique la vente est-ce que je suis un vendeur est-ce que je suis quelqu'un qui vient en aide à quelqu'un qui vient le soutenir qui apporte une contribution la manière dont vous vous définissez est très importante et en fait la dernière question que l'on se pose avant de commencer à se réaligner c'est si tu veux bien passer à la dernière diapo voilà en quoi ma pratique de la vente fait sens d'accord donc la question je pense qui va nous permettre de nous réaligner et de résoudre beaucoup de problèmes que nous avons et pour lesquels nous pensons que ce sont les soft skills qui vont pouvoir nous aider vont pouvoir trouver leur solution dans la réponse à cette question en quoi la pratique de la vente fait sens pour moi quelle est la part contributive que j'apporte à la vie au monde à la société au mieux-être commun à mon développement personnel à ma relation à Dieu au fait de réussir ma vie etc. parce qu'on ne peut pas d'un côté professer qu'il n'y a que Dieu que Dieu et que celui qui fait tout puis d'un autre côté partir avec l'idée que c'est moi qui fais tout que c'est grâce à mon travail à mon argent et que c'est en manipulant les techniques que je vais avoir de meilleurs résultats puisque de toute façon le résultat aurait été voulu par Dieu donc lorsque je pratique ma vente la chose qui est importante c'est de la faire correctement dans le chemin de Dieu en respectant les préceptes et les recommandations de Dieu or Dieu a pas mal légiféré dans le Coran concernant la vente et le contrat donc c'est de le faire avec toute l'honnêteté nécessaire ensuite de déployer les efforts qu'il faut etc. alors après ça il y a d'autres soft skills qu'on a besoin pour pouvoir faire ça correctement la persévérance le courage le fait de dépasser ses peurs le fait de devoir avancer etc. et là aussi quelque part ma relation spirituelle peut aider finalement à gommer toute une série de problèmes que je peux avoir par ailleurs lorsque je ne suis pas connecté finalement à cette racine à cette graine qui est là qui est le point de départ de tout et le point d'arrivée aussi de tout si bien que je suis obligé d'aller finalement ou je tente d'aller chercher des solutions là où elles ne sont pas dans les livres ou dans les pratiques de soft skills auprès des coachs etc. qui vont avec leur coup de perlimpinpin ou leur hypnose ou ceci ou ça tenter de résoudre des choses en dehors disons de toute de toute rectitude donc première question à se poser ben quelle est ma part contributif comme je dis toujours on doit jamais travailler pour de l'argent et je comprends que ça peut paraître choquant mais on peut gagner de l'argent de son travail c'est ça la nuance et donc je ne fais pas mon travail pour l'argent l'argent n'est jamais que la juste ou l'heureuse conséquence de mon travail on va dire je n'aurai ni un dirame en plus ni un dirame en moins que ce qui est prévu donc en fait les gens qui écrivent ce sont des gens à qui Dieu a voulu accorder beaucoup de succès et puis ils nous font rêver sur ce succès alors que en fait nous ne connaissons rien de notre propre destin est-ce que nous nous sommes destinés à avoir beaucoup d'argent ou pas et puis avoir beaucoup d'argent c'est une autre épreuve c'est une responsabilité importante de vendure en tout cas pour ceux qui veulent réussir leur vie puisque et ça c'est mon opinion ben la vie est une sorte de grand examen il s'agit de réussir donc on est mis dans les épreuves et nous avons chacun des chemins différents donc vouloir se comparer est toujours quelque chose de malsain d'ailleurs lorsque j'interviens en tant que consultant dans les entreprises je fais toujours une grande je porte toujours une grande attention justement à ne pas juger ou mal juger les gens il m'est arrivé un jour dans une entreprise de faire des reproches à quelqu'un qui avait rapporté trois fois son chiffre d'affaires et par contre de féliciter quelqu'un qui avait rapporté la moitié la personne qui avait rapporté la moitié ben avait fait vous vous rappelez on avait vu la fois dernière toutes les comment dire les ratios qui nous permettent de pouvoir dimensionner les efforts que nous avons à faire pour tenter d'atteindre un objectif en fonction de nos performances personnelles et finalement voyant qu'il n'y arrivait pas il avait tout doublé et il avait vraiment fait beaucoup d'efforts pour y arriver bon Dieu a voulu qu'il n'ait pas le succès attendu mais il n'était pas déméritant il avait vraiment fait son travail d'arrache-pied avec sérieux en étant engagé etc. quant à celui à qui j'avais fait des reproches malgré le fait qu'il avait apporté beaucoup d'argent dans l'entreprise il n'avait rien fait de l'année il était à la plage en tongs avec son petit verre à la main sous son parasol et puis il a juste eu la chance de faire une rencontre heureuse qui lui a permis de rentrer le chiffre d'affaires en question alors ne nous méprenons pas cet argent est le bienvenu pour l'entreprise et permet à l'entreprise de pouvoir continuer donc il est évident que c'est quelque chose qui est intéressant pour l'entreprise et puis finalement même pour l'entreprise tant mieux finalement s'il a fait une bonne rencontre etc. mais on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui fût se méritant je veux dire il n'a pas fourni des efforts imaginez s'il avait une telle chance s'il avait travaillé tous les jours et qu'il avait ramené chaque jour une personne qui lui a rapporté trois fois le chiffre d'affaires l'entreprise était multimillionnaire on pouvait engager des gens qui ont besoin de retrouver de la dignité économique etc. on aurait pu faire énormément de choses avec une vision de l'esprit évidemment donc mon travail enfin je ne dois jamais travailler je l'apprends à mes étudiants pour de l'argent mais l'argent peut être une heureuse conséquence de mon travail donc pourquoi faut-il travailler et ça c'est la réponse que vous allez devoir apporter quand vous vous levez tous les matins et finalement pourquoi vous levez vous que tentez-vous d'apporter comme contribution à travers ce métier qu'est la vente dans votre cas et dans le contexte qui est le vôtre et en quoi ça fait sens pour vous une fois que vous serez accroché à ce sens qui est un gros motivateur lorsqu'on parle de motivation 3.0 donc qui est la motivation moderne un auteur comme Dan Ping met en avant trois critères de motivation il y en a probablement plus ce qu'on appelle des motivateurs intrinsèques qui sont l'autonomie la maîtrise c'est la pertinence d'accord l'autonomie c'est le fait d'avoir beaucoup d'autonomie dans son travail c'est pour ça que c'est un des soft skills qui avait été relevé dans la première diapo ensuite la maîtrise c'est le fait de développer ses compétences de développer son savoir de développer son savoir-faire d'accord de façon à devenir de plus en plus expert c'est un gros motivateur et le sens c'est la partie contributive à trois à quoi de plus grand que moi je contribue je participe en faisant ce que je fais et donc ce sont trois motivateurs importants qui sont là et qui peuvent déjà répondre à pas mal de choses ensuite évidemment comme je le disais tout à l'heure il est important selon moi de pouvoir maîtriser des techniques je n'imagine pas mettons un menuisier ne pas avoir de technique au contraire je veux dire le fait qu'il ait d'excellentes techniques lui permettra de pouvoir faire de très beaux meubles quand il veut assembler deux pièces ensemble il peut le faire de plein de façons différentes il pourrait les visser il pourrait faire un tonneau mortaise il pourrait mettre alors je cherche le terme ces petits bouts de bois là ronds de façon à les faire tenir enfin bref il y a plein de façons différentes de le faire et il va pouvoir choisir la meilleure technique c'est qui est la plus adaptée au résultat qu'il recherche et donc je veux dire quelqu'un qui maîtrise son art est quelqu'un d'excessivement intéressant un vendeur qui maîtrise son art est quelque chose d'excessivement intéressant parce que un acheteur ça lui fait plaisir d'être entre les mains d'un vendeur qui maîtrise vraiment son métier qui est capable de pouvoir écouter qui est capable de pouvoir comprendre le besoin de son client et le vrai besoin et de comprendre même ce qu'il n'a pas nécessairement dit et d'arriver à verrouiller ce besoin ensuite d'aller faire la démonstration que son produit répond bien comment dire que son produit répond bien aux besoins qui est recherchés par son client et qu'il soit capable d'en faire sobrement la démonstration qu'il soit capable de reconnaître quand son client a envie d'acheter de façon à arrêter de lui permettre de passer à la vende et d'acquérir son bien évidemment on a besoin d'avoir des techniques on pourrait même aller plus loin on pourrait même imaginer qu'un jour on organise si Adéladi et moi-même un cours que j'ai depuis longtemps qui est un cours de communication de motivation d'influence et de transformation de façon à être capable d'utiliser la communication et le langage de façon à vraiment faciliter aider donner envie aider la personne à faire le point vis-à-vis d'elle-même etc. mais en même temps si j'avance en étant confiant quant au fait que de toute façon je n'aurai que mon destin et qu'à la fin de la rencontre il n'y aura jamais que ce que Dieu a voulu il y aura une vente ou il n'y aura pas une vente parce que Dieu l'a décrété à ce moment-là ça me permet d'avancer sans avoir nécessairement cette urgence qui est en moi et ce besoin d'être rassuré quand à l'issue de la rencontre bon souvent quand on commence à commettre des erreurs je veux dire c'est parce que on est dans les peurs dans les angoisses ah oui 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 est-ce que je vais vendre j'en ai besoin parce que je dois payer les soins de ma vieille mère je dois payer l'école de mes enfants etc. on a tous des besoins c'est évident à nouveau Dieu nous apporte des solutions par des voisins soupçonnés nous dit-il en ce rat 65 et donc ça veut déjà dire que tout ce que moi je peux déjà imaginer c'est pas ça donc je vais pas faire son travail à sa place je vais le laisser faire lui ce qu'il a besoin de faire et puis moi je fais ma part tant mieux si ça passe par de l'argent mais Dieu n'a pas besoin de mon argent ou de mon travail pour me nourrir je veux dire en début de journée Dieu sait déjà ce qu'il a envie de me donner pour ma journée et il a pas besoin de mon travail pour ça mais simplement il m'a demandé de travailler et je vais le faire mais non pas pour nécessairement gagner de l'argent l'argent étant une heureuse conséquence de mon travail mais pour apporter une contribution à la communauté humaine au monde à la société à la civilisation dans laquelle nous sommes à essayer de faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui pour tout le monde etc. bon après ça chacun fera ce qu'il veut par rapport à ça mais donc déjà ça nous supprime cette urgence là et donc on peut se permettre et c'est une des choses qui est mise en avant par Chris Voss par exemple dans son livre ne coupez jamais la poire en deux alors Chris Voss pour celui qui ne le connaissent pas c'est l'ancien négociateur en chef pour les prises d'otages du FBI donc c'est quelqu'un qui travaille à l'international et comme il le dit toujours en négociation on ne cherche pas à couper la poire en deux c'est pas tu gardes un demi-otage tu m'en rends l'autre moitié ça ne peut pas marcher comme ça donc on doit bien récupérer tout l'otage mais en même temps il y a beaucoup de choses qu'on met en place et une des choses qu'il met en avant c'est quelque chose qui était issue de la vente il y a des années de ça alors je n'ai plus la référence par coeur en tête qui était l'idée de dire si vous voulez que votre client travaille avec vous et soit dans la paix dans la tranquillité et qu'il soit en capacité de considérer effectivement la proposition que vous êtes occupé à lui faire arrangez-vous pour que la première chose qu'il vous dise soit non Oh Excuse-moi monsieur Siacine donc parfois ce nom c'est parfois les vendeurs non entraînés quand je dis vendeurs c'est commercial entrepreneur etc ils perçoivent ce nom comme un point bloquant donc comme si bien évidemment on dit que après le nom que commence la vente le travail du vendeur mais ce nom c'est tout un point de départ et il montre l'intérêt du prospect parce que vous proposez parce que généralement ce nom c'est un moyen de se protéger parce que il sait qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour lui et là il commence à dire non pour se protéger pour prendre du temps pour prendre du recul avant de prendre une décision rapide donc il prononce le nom et là le vendeur doit bien comprendre cela pour élaborer et mettre en place une stratégie en fait une communication dans l'éthique pour changer ce nom en oui oui d'ailleurs le oui arrivera très naturellement et ce sera probablement oui très sincère parce que comme tu le dis la personne s'est protégée en se protégeant ça lui donne une vraie liberté d'esprit de pouvoir prendre du recul et considérer ce qu'on est occupé à lui proposer et si de fait ça correspond à ses besoins qu'on arrive à faire la démonstration que ça correspond à ses besoins et bien il ira naturellement oui et nous le demandera par contre à l'inverse il y a des techniques qui existent et qu'on a enseignées très longtemps qu'on appelait les yes set où l'idée c'est de faire dire oui le plus rapidement possible au client et de le mettre dans toute une série de oui en disant ben vous appelez bien si Abeladi ben oui vous êtes bien de Tangier ben oui vous êtes bien ceci vous buvez de l'eau ben oui donc vous m'achèterez bien une barre de chocolat ben oui c'était un peu l'idée malheureusement on connaît tous ça on a beaucoup ça en télémarketing par exemple et on sait qu'on a beaucoup de mal à sortir de cela alors certains aujourd'hui ignorent toute politesse parce que c'est la seule façon de se défendre et raccrochonner de ces gens-là puisque ces gens-là ne veulent pas entendre quand on leur dit que ça ne nous intéresse pas mais c'est une technique or cette technique est très agressive on la connaît tous à peu près parce qu'on nous l'a tous déjà fait et donc quand on est là-dedans ben on ne considère pas du tout la proposition qui nous est faite et au contraire on freine des quatre fers pour essayer d'éviter de tomber dans le piège donc on n'a pas d'énergie à mettre dans le fait de considérer la proposition on cherche juste on cherche juste à se mettre en sécurité donc le fait de faire dire non à un client ou de l'amener à nous dire non dès le départ ça le met dans un sentiment de contrôler l'entretien de pouvoir se protéger et de prendre la distance nécessaire pour pouvoir considérer comme le disait très très bien si elle avait l'a dit la proposition qui nous est faite alors juste pourquoi je parle de ça c'est juste pour montrer que parfois il y a des choses qui sont contre-intuitives et que le fait oui tu peux remettre la première diapo elle nous servira bien que donc certaines choses sont très contre-intuitives et d'ailleurs on peut repasser sans la diapo on a terminé avec ça si tu as déjà dit et que parfois pouvoir prendre des contre-pieds ou re-réfléchir aux choses sont des choses importantes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites donc dans la littérature de la vente alors certaines choses sont totalement justes et on peut de fait elles peuvent trouver leur raison d'être dans notre environnement plus marocain plus nord-africain dans notre culture notre civilisation et puis il y a des choses qui sont très culturelles et qui ici passeront très mal d'ailleurs je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà probablement expérimenté des choses qui avaient été recommandées dans des livres etc et puis je veux dire ils se sont enfin chez nous on dit ils se sont gaufrés donc ils ont trébuché et ils se sont étalés de tout leur long parce que ça a complètement échoué et ils sont rentrés tout penaud parce qu'ils n'étaient pas parvenus à leur fin donc la première chose déjà ne pas vouloir avoir c'est la télécommande en main c'est une illusion on n'a jamais la télécommande je ne serai jamais dans la tête de Abdel Adi par exemple pour toucher les boutons faire en sorte qu'il agisse d'une façon ou d'une autre non ça ne peut pas fonctionner tout ce que je puisse faire éventuellement c'est créer un contexte dans lequel si Abdel Adi choisira lui de se comporter d'une certaine façon ou d'une autre donc en fonction des variables d'environnement il va prendre des décisions de comportement d'attitude etc et c'est lui qui prendra cette décision je ne pourrai jamais prendre une décision à sa place autre chose aussi la lecture de pensée qui semble être un grand sport national je me permets de le dire parce que ça fait 15 ans que je suis là en tout cas je le vois beaucoup plus pratiqué qu'ailleurs alors je n'ai pas fait tous les pays du monde et puis de toute façon ce n'est pas une excusation c'est une observation mais si on a suffisamment de franchise par rapport à cela et qu'on est capable de se regarder en face par rapport à ça on peut peut-être corriger quelque chose on ne sera jamais dans la tête d'un autre et on ne pourra pas faire de la lecture de pensée donc arrêtons de penser cela et arrêtons de faire les questions et les réponses si par exemple je veux savoir quelque chose si Abdel a dit je ne vais pas tenter de le supposer ou le présupposer ou même si j'ai une présupposition j'irai quand même vérifier donc je poserai une question et puis si la réponse à cette question m'étonne je pourrais toujours poser une deuxième question pour clarification etc. donc aller à la rencontre des clients poser leur des questions et ne présupposez rien ne présupposez ni la réussite ni l'échec ni l'envie ni la non-envie etc. et puis à la rigueur quand on parle de motivation parfois si vous êtes face à un client qui vous dit non ce n'est pas grave ça vous a rapproché d'un prospect qui vous dira oui et c'est vrai alors derrière il y a des choses qui sont importantes comme justement la résilience le fait de se relever un certain nombre de ventes qui n'ont pas réussi mais c'est nous qui choisissons de les voir d'une certaine façon ah c'est une réussite ah c'est un échec c'est ni une réussite ni un échec c'est juste une vente une non-vente exactement surtout la question de la résilience donc comme attitude pour le vendeur quand il a cette capacité-là à avoir son nom et continuer jusqu'à avoir un premier oui donc ça c'est extraordinaire il y a aussi des entrepreneurs qui mettent en place un objectif à atteindre pendant l'année quand les premiers mois de l'année passent sans réaliser même pas 5% ou 10% alors qu'il a déjà consommé 6 mois de l'année et il n'a réalisé rien du tout donc il peut baisser les bras mais par contre il y en a ceux qui résistent qui malgré les coûts qu'ils ont eus parce que parfois quand on est entrepreneur quand on est commercial on veut décrocher des affaires des marchés et là on peut investir beaucoup de temps beaucoup d'énergie et parfois beaucoup d'argent pour décrocher les marchés et ça finit par par un an on n'obtient pas ce qu'on cherchait donc là si la personne en question le vendeur baisse les bras ou baisse l'énergie qu'il avait au début il ne pourra pas avoir de nouveaux marchés il ne pourra pas continuer sachant que même dans l'année il a consommé comme j'ai dit 6 mois de l'année du temps il n'a rien obtenu et au final il peut avoir ou il peut décrocher un bon marché jusqu'au 12ème mois de l'année donc c'est en tenant en persévérant et en ayant ce pouvoir de résilience et cette force là c'est ici c'est là qu'on peut voir vraiment l'attitude d'un vrai vendeur c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras on ne peut pas l'appeler comme un échec mais si par exemple une équipe comme on voit maintenant dans la coupe d'Afrique elle peut perdre le match mais elle ne perd pas la compétition complètement donc il faut continuer il faut garder cet état d'esprit là il ne faut pas baisser son énergie il faut rester focus et concentrer donc c'est en gros c'est l'attitude du vrai vendeur qui peut persévérer qui peut avoir de bons résultats justement reprenons ce tout dernier exemple il y a deux choses sur lesquelles je peux rebondir une première juste à titre d'illustration il y a des métiers des spécialités qui sont excessivement saisonnières par exemple les jouets on sait qu'il y a une période qui est fin novembre tout le mois de décembre en tout cas en Occident avec les fêtes de fin d'année et l'écrasante majorité de leur chiffre d'affaires se fait sur le mois ce mois et demi et donc ils vont vivre toute l'année ils pourraient vivre toute l'année dans l'inquiétude de réaliser leur chiffre d'affaires dans les six dernières semaines de l'année donc ce sont des choses à apprendre à gérer aussi mais reprenons justement à titre d'illustration l'équipe de football l'équipe de football quel est finalement son objectif sur le terrain selon les règles du jeu évidemment c'est de marquer le plus de buts possibles pour gagner le match ça c'est juste au niveau du jeu lui-même mais quel est l'objectif finalement pour le Maroc de l'équipe de football du Maroc l'équipe de football du Maroc c'est un peu la carte de visite c'est le représentant c'est l'image du Maroc et donc qu'ils réussissent qu'ils gagnent ou qu'ils perdent leurs comportements et leurs attitudes vont rejaillir sur toute la civilisation marocaine s'ils se comportent avec fair play avec gentillesse avec respect avec dignité avec compassion avec gentillesse c'est toutes ces qualités-là qui sont attribuées à la civilisation marocaine s'ils se comportent comme des voyous comme des vandales comme des gangsters comme des gens issus disons d'une sous-culture agressive que sais-je etc malheureusement c'est le Maroc qui va en souffrir en termes d'image et donc derrière les entrepreneurs vont en souffrir les politiciens dans les relations internationales vont en souffrir nous allons tous en souffrir donc en fait les joueurs de l'équipe de football quelque part devraient ou ont peut-être moi je ne connais pas personnellement avoir cette conscience qu'en fait ils représentent une nation ou une civilisation dans votre cas parce que le Maroc c'est une civilisation c'est pas une nation mais peu importe c'est un point de détail de vocabulaire et qui représente les Marocains et les Marocaines et que ce qu'on pensera des Marocains et des Marocaines à l'étranger à l'international à travers la télévision ça va surtout le pardon ça peut être vu par n'importe qui sur le globe et bien on se fera une idée du peuple marocain en fonction du comportement et des attitudes de ses joueurs donc la finalité de ses joueurs c'est pas nécessairement de gagner ou de perdre ça c'est juste la règle du jeu il y aura un classement je sais pas combien il y a d'équipes il y a 16, 18, 20 je sais pas mettons qu'il y ait 20 équipes ils ont une chance sur 20 d'être le premier alors s'ils sont talentueux ils ont peut-être un petit peu plus de chance mais voilà il y a toujours une part de chance là-dedans mais par contre une chose qui est certaine c'est qu'ils ont entre les mains quelque part l'image de marque d'une nation et je dirais que les supporters qui les accompagnent également évidemment ça participe de tout ça et c'est ça quelque part retombé dans le sens dont on parlait tout à l'heure dire ok je suis footballeur mais pourquoi qu'est-ce que je sers qu'est-ce que de plus grand que moi à quoi de plus grand que moi je contribue je contribue au rayonnement d'une civilisation et je le fais en jouant au football mais jouer au football n'est jamais qu'un moyen de rayonner ou de faire rayonner je veux dire la civilisation marocaine pour le bien de tous les marocains parce que si derrière il y a des contrats qui a du travail on va pouvoir rendre de la dignité par l'économique à des gens qui en ont grandement besoin on va pouvoir peut-être un peu mieux aider les gens qui ont tout perdu dans le cadre du tremblement de terre parce qu'on aura des moyens etc 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 d'accord donc c'est ça travailler en conscience ceux qui travaillent en structure ont peut-être un peu plus la conscience qui représente aussi une entreprise et que leur comportement et leur attitude en tant que vendeur qu'ils vendent ou qu'ils ne vendent pas c'est la carte de visite de l'entreprise et donc l'entreprise même si la personne n'a pas fait affaire avec vous pourra peut-être vous recommander à quelqu'un d'autre parce qu'il aura jugé que vous êtes une personne bien une personne de confiance et que votre société est une personne de confiance lui n'en avait peut-être pas besoin mais il va en parler à quelqu'un qui lui en a besoin donc on ne sait jamais donc je pense que c'est aussi important alors en termes de sens c'est bien mais c'est pas suffisant j'entends bien mais c'est vrai que c'est un point de départ à partir duquel on peut commencer à réfléchir donc ce sont des choses qui sont essentielles donc je retiens aussi un point que tu as évoqué Céhacine par rapport au fait d'avoir la spiritualité et la religion comme un fil conducteur en pratiquant la vente ça c'est ma façon à moi de faire je ne peux pas l'imposer aux gens chacun est libre par rapport à ça je ne suis pas comment dire je veux dire je ne viens pas contrôler je veux dire les croyances des uns et des autres et leur pratique spirituelle donc moi je l'ai mis en image par rapport à moi-même je suis comme ça ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça mais après ça chacun a trouvé finalement sa voie mais de toute façon qu'elle soit qu'elle soit prise dans l'islam ou qu'elle soit prise on va dire de manière plus philosophique peu importe chacun posera ses choix en fonction de ses croyances et de ce qu'il veut mais on a besoin d'avoir quelque chose qui est de cet ordre-là et on va aller le péché finalement dans le sens qu'on donne à la vie finalement nous vivons nous mourrons entre les deux il se passe plein de choses quel est le sens de la vie en Europe il y a plein de gens qui sont athées qui disent Dieu n'existe pas après la vie c'est la mort il n'y a plus rien etc et quelque part ils construisent leur vie autour de cette compréhension qu'ils ont de l'existence et donc puisqu'il n'y a plus rien derrière il n'y a aucune conséquence et donc je peux faire ce que je veux et c'est là où on voit qu'aujourd'hui parce que moi je regarde quand même l'Occident d'où je viens avec un oeil d'ailleurs très critique et très acerbe et je peux me permettre de le faire je suis issu de chez eux et puis je les ai connus de l'intérieur et bien je vois que finalement ces logiques qui sont les leurs les a amenés à la tyrannie qui est occupée à se mettre en place pour l'instant aux tensions dans les sociétés aux risques de guerre civile qui risque d'éclater parce qu'on est occupé à mettre du bois sur le feu et je veux dire à moins d'un miracle et c'est Dieu qui décidera ou bien que certaines communautés se ressaisissent et évitent de tomber dans le piège on va avoir on va vivre de très mauvais moments en Europe donc nos choix ont des conséquences donc nous pouvons poser tous les choix que nous voulons mais nous ne pouvons pas échapper à la conséquence de nos choix nos choix ont des conséquences nous pouvons poser tous les choix que nous voulons nous ne pouvons pas échapper à la conséquence de nos choix et ça c'est vrai individuellement et collectivement donc le fait si je comprends bien le fait d'avoir de bonnes ventes est une conséquence d'une multitude de choix alors le fait d'avoir des bonnes ventes c'est deux choses avant tout et de manière indiscutable dans mon référentiel personnel puisque je suis parti de celui-là c'est l'expression du destin j'aurais nécessairement je réaliserais les ventes qui sont prévues que je réalise avec les gens pour qui c'est prévu et dans le fait qu'il y ait une vente ou pas une vente il y a un morceau d'examen pour chacune des personnes concernées chacun dans son domaine moi peut-être parce que j'ai peut-être d'avoir besoin d'un peu moins juste avant de monter en live ici je t'ai demandé de m'accorder deux trois minutes parce que je terminais une conversation avec une étudiante que j'ai eue en coaching dernièrement ce sont des doctorants et puis elle vient de vivre quelque chose de terrible pour elle elle n'a pas eu son augmentation et elle trouve qu'elle était bien et que sa collègue qui vient d'arriver elle qu'elle trouve moins bien a eu son augmentation et donc elle le vivait très mal elle était en colère et beaucoup de colère était là et c'est une personne qui est excessivement croyante en tout cas elle est jeune donc elle est en cheminement bien sûr mais elle croit en Dieu etc et donc tout ce que je suis occupé à vous dire je lui disais également je lui ai rappelé un certain nombre de choses je dis tu vois Dieu nous dit que c'est lui qui pourvoit à tout pourquoi voulons-nous lui faire concurrence si nous professons ça si nous croyons à cela alors nous devons vivre en cohérence par rapport à ça ce qui ne veut pas dire que je ne dois rien faire mais je dois avoir confiance quant au fait que Dieu me donnera tout ce qu'il m'a destiné de la manière qui lui convient ça arrivera par les ventes par l'argent que je gagne ou par d'autres choses et s'il veut vraiment que je commence à vivre en étant aligné à cette croyance et donc d'avoir un comportement qui est droit par rapport à ma spiritualité il va commencer à me tester en retirant de l'argent en retirant ceci ou cela pour que j'apprenne à placer ma confiance en lui pour me pourvoir en tout et quelque part comment dire me désinstruire de tout ce que la société m'a appris à travers l'instruction et l'éducation que oui oui bah toi tu dois être le premier arrache les yeux de l'autre pique lui le truc le monde est en quantité limitée donc prends tout pour toi ne laisse rien pour les autres etc. ce qui est un non-sens ça c'est la pensée malthusienne la pensée malthusienne date de la fin du 19ème siècle et malheureusement elle a repris beaucoup d'essor aujourd'hui on le voit beaucoup à travers l'écologie par exemple on vient avec l'idée la terre est limitée en ressources on ne peut pas vivre à autant de milliards de personnes sur terre donc certains fantasmes et c'est écrit dans des livres regardez ce qu'écrivent les gens du World Economic Forum qu'on doit se débarrasser de ces milliards de personnes parce que soi-disant on ne peut pas vivre à 8 milliards sur la terre alors qu'en fait certains calculs ont été faits qui montrent que même à 20 milliards on vivrait encore tout très très bien mais c'est la pensée malthusienne et donc si nous n'avons plus ça en tête on ne peut pas le décoder oui on voit aujourd'hui c'est un signe que dans des équipes de vente il y a des managers quand ils donnent un objectif commercial à réaliser comme si l'objectif est réalisable selon seulement le travail du vendeur donc l'aspect spiritualité l'aspect que si Dieu le veut n'est quasiment pas existant dans le monde dans la prise d'aujourd'hui dans les départements commerciaux alors il y a deux choses à dire même les achats parce que ma femme travaille dans les achats donc ils veulent réaliser un certain objectif indépendamment s'il y a d'autres paramètres si Dieu le veut pas je veux que tu réalises cet objectif c'est indiscutable c'est comme ça qu'on le voit parce que je suis aussi issu de grandes entreprises de départements commerciaux j'ai 12 ans d'expérience donc c'est avec cet état d'esprit là cette culture qu'on faisait les choses donc je donne l'objectif on l'est fait encore d'ailleurs on l'est fait encore oui pour moi aussi quand ça vient de M. Périan quand je cascade cet objectif je veux que cet objectif soit réalisé et tu es le responsable point barre on ne dit pas si tout ira bien ça ça n'existe pas donc comment comment tu évalue comment tu vois ça écoute je dois dire deux choses qui peuvent paraître antinomiques je vais voir les choses très rapidement parce que je me suis déjà beaucoup étendu dessus du point de vue de la spiritualité quand tu en parles et puis je vais regarder les choses du côté de l'entreprise l'entreprise n'a pas tout à fait tort mais il faut comprendre aussi ce qu'il y a derrière et ça c'est toute la force parce qu'en fait j'observe qu'il y a énormément de managers aujourd'hui et ça c'est c'est mon grand étonnement de ces dernières années une écrasante majorité des managers que je fréquente ne comprennent même plus au service de quoi ils sont et ça c'est très grave et donc on est beaucoup dans les soft skills et on ne comprend plus au service de quoi ces soft skills sont donc je vais revenir là-dessus tout de suite bon au niveau de la spiritualité tu as raison on n'est plus à dire cela mais pourquoi parce que dans nos sociétés alors là je devrais remonter très loin je devrais remonter à ce qu'est une synergie de Platon aux quatre casses et les maladies des quatre casses mais bon on va tenter de faire très rapidement pour l'instant nous sommes dans une démocratie la démocratie c'est quand ce sont les marchands qui tentent la caste des marchands qui tentent de gérer la société d'ailleurs on est pour moi dans le point d'inflexion entre la démocratie et la tyrannie la tyrannie c'est quand des serviteurs cherchent à gérer la nation et on est vraiment dans ce point de basculement là pour l'instant on nous dit que ce sont des démocraties mais quand on regarde la France c'est devenu une tyrannie dans ses modes de fonctionnement j'entends et donc le propre de la démocratie elle est dominée par ce qu'on appelle la pensée marchande ce sont des réflexions que j'ai eues beaucoup avec le président d'une toute grande université ici à Rabat d'ailleurs on a écrit un livre enfin j'ai écrit un livre pour lui par rapport à toutes les réflexions qu'on avait et une des choses qui ressortait par exemple c'est que alors que l'enseignement devrait être géré par ce qu'on appelle la caste du clergé c'est à dire ceux qui s'occupent du spirituel de la santé et de l'éducation et ils pratiquaient gratuitement et bien maintenant que c'est dominé par le monde marchand tout est réfléchi en termes de retour sur investissement de financement de comment dire d'investissement et de retour sur investissement or l'enseignement par exemple c'est l'avenir d'une nation un jour toi et moi on sera trop vieux et ce seront nos enfants qui auront les reines de la civilisation entre les mains on a tout intérêt à ce que ça se passe bien donc en fait idéalement on devrait avoir devant nos enfants les personnes les plus extraordinaires de la nation probablement des gens un peu tout doucement comme moi qui commencent à avoir beaucoup d'âge qui ont beaucoup vécu et donc qui peuvent commencer à parler de beaucoup de choses au-delà des savoirs purement formels et purement scientifiques donc en fait l'enseignement devrait pouvoir former de futurs citoyens capables de trouver leur place dans la société et d'y apporter leurs contributions de futurs conjoints capables de construire un couple qui soit solide et qui puisse durer dans la vie et s'ils ont des enfants de futurs parents capables de transmettre transmettre les valeurs etc. et puis il reste du temps de donner un métier à ces gens-là or aujourd'hui la seule composante majeure et de manière écrasante de l'enseignement et c'est à la fois une demande je veux dire des ministères du gouvernement mais également aujourd'hui je le vois des parents qui sont tous en train de demander à l'école faites de mon enfant la meilleure ressource humaine productive possible de façon à ce qu'il gagne beaucoup d'argent qu'il ait une belle position dans la société etc. donc nous sommes dans un mode de pensée nous sommes dans un mode de pensée qui est dominé par les marchands et donc c'est vrai qu'on nous l'a appris depuis l'école cette pensée marchande nous baignons dedans et nous avons été éduqués dans cette pensée et la pensée spirituelle a été cantonnée au vendredi entre 13h15 et 14h15 c'est-à-dire Salah del Jumwa et les gens sont en spiritualité dans la mosquée et puis dès qu'ils franchissent alors c'est un peu une caricature mais dès qu'ils franchissent la porte de la mosquée on retombe dans le référentiel marchand et la pensée marchande où tout doit être profitable tout doit rapporter de l'argent tout doit être tout est réfléchi en termes d'argent et de retour sur investissement je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de penser comment dire une société quand je parle société c'est civilisation d'accord si je prends un exemple je dis souvent la ruche c'est la maison de toutes les abeilles et puis chaque abeille va y trouver de quoi boire de quoi manger va trouver un abri sera protégé alors toutes les abeilles ne vont pas manger de la gelée royale mais elles ont toutes un endroit où être nos ruches à nous c'est le monde économique et aujourd'hui le monde économique n'a plus besoin de nous parce qu'on a déjà remplacé l'école bleue à travers la mécanisation et la robotisation et puis avec l'arrivée maintenant de l'intelligence artificielle etc on va et on a déjà commencé à remplacer l'école blanc et donc se pose la question qu'est-ce qui reste comme travail pour l'humain et quand on est dans une pensée purement marchande qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que je fais de 6 milliards de bouches inutiles à nourrir et la question elle est posée comme ça et c'est pour ça que le forum économique de Davos le World Economic Forum mais aussi le maître à penser qu'est Yuval Harari sans gêne disent c'est une pensée marchande quand tu as une machine dont tu n'as plus besoin tu l'envoies à la casse d'où l'idée de dire ben voilà on a besoin d'éliminer 6 milliards de personnes alors je ne suis pas occupé à dire qu'ils réussiraient je dis juste qu'ils vont tenter probablement de le faire parce qu'ils sont convaincus de cela et que nous aurons à en souffrir c'est tout et puis un jour ça passera ils ne réussiront probablement pas mais nous allons passer de mauvais moments à moins que nous ayons un sursaut et que nous reprenions une certaine comment je pourrais dire une certaine conscience si par exemple je te dis je suis un patron je dis si Abdelady tu as envie d'avoir la villa la piscine dans le fond du jardin la Ferrari le carburant pour toute la vie la Ferrari je t'offre tout ça simplement je vois que tu es un petit peu doux en informatique sors moi un logiciel qui automatise tous les flux de l'entreprise toi tu te dis bonne affaire je fais ça tu travailles durant un an un an plus tard tu viens me le proposer je trouve ça formidable et je t'offre tout ce que je t'ai promis une villa la piscine la Ferrari le carburant et en même temps je mets 20 000 personnes dehors alors l'état marocain va prendre 20 000 personnes mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça c'est pas mon problème j'ai le droit d'investir je suis libre dans tout cela je peux choisir si je veux du personnel ou des machines je fais ce que je veux la loi ne me l'interdit pas et l'état marocain oui mais tes machines elles ne payent pas d'impôts c'est pas mon problème et donc en fait nos ruches ne veulent plus de leurs abeilles mais en fait quand on fait les choses c'est pas le patron qui l'a fait le patron il te l'a proposé c'est toi qui l'a fait parce que tu étais dans l'envie parce que tu souhaitais avoir des choses et donc tu as été d'accord de sacrifier 20 000 personnes ceci dit rassure-toi tu feras partie du lot aussi tu tromperas peut-être le dernier mais tu tomberas aussi donc en fait ce ne sont pas nos patrons qui font notre malheur c'est nous-mêmes au prétexte que nous leur devons obéissance parce qu'ils nous donnent un salaire si à un moment donné le salaire me pousse à faire des choses que je ne trouve pas éthiques ou qui ne sont pas bonnes pour moi pour mes enfants pour ma communauté pour mes voisins etc peut-être que c'est à moi à choisir de ne pas le faire alors ça c'est un exemple un peu plus générique maintenant j'en viens à ce que je voulais dire pour les entreprises dans la pensée marchande qui est au coeur des entreprises et c'est tout à fait normal là c'est normal de l'avoir l'entreprise a besoin de pouvoir se projeter et donc elle fait ses budgets elle met en place une stratégie de cette stratégie elle met des budgets et par rapport à tout ça elle développe des tactiques et chacun finalement sait ce qu'il aura besoin de faire et donc on sait qu'on va dimensionner l'entreprise pour faire par exemple 6 millions de chiffres d'affaires et donc on va avoir des équipes de production pour pouvoir produire 6 millions de chiffres d'affaires on va mettre suivi un moment de vendeur pour rentrer 6 millions de chiffres d'affaires on va avoir des stocks pour faire 6 millions de chiffres d'affaires etc. et donc on détermine à un moment donné à travers tout cela c'est toute une discussion c'est ce qu'on appelle le déroulement des objectifs ce sont des allers et des retours où on vérifie que tout se fait bien en cohérence et qu'on n'est pas occupé à des habillés Jacques pour habiller Jean et donc une fois que tout cela est bien établi c'est évident le directeur commercial reçoit un objectif dans ce cas 6 millions de dirhams de chiffre d'affaires je dis ça le chiffre est peut-être complètement farfelu mais peu importe et donc son objectif ce sera d'aller avec ses moyens ses équipes et donc ce qu'il coûte d'aller chercher ces 6 millions maintenant on pourrait se poser la question est-ce que alors on dit toujours ah c'est un drame s'il n'a jamais que 4 millions au lieu des 6 alors le 6 millions si tu veux c'est un point de repère dans l'espace et ça permet de pouvoir mesurer l'écart qu'il y a entre ce que j'ai déjà réalisé et ce qui resterait à réaliser ça me permet de voir si jamais j'ai des comment dire ça me permet de voir si on dérape ça me permet de voir s'il y a besoin de corriger quelque chose et donc ces chiffres m'aident justement à pouvoir piloter donc c'est essentiel c'est important maintenant à l'inverse est-ce que quelqu'un qui réaliserait 8 ou 10 millions plutôt que les 6 millions ce serait une bonne chose alors nous qui sommes dans la compétition dans la vie d'idée regarde c'est formidable il a fait 10 millions quel bonhomme extraordinaire oui mais en même temps il vient de foutre l'entreprise par terre tu vas me dire mais comment parce que l'entreprise est dimensionnée pour faire 6 millions si tu lui apportes 10 millions à faire elle n'a pas les moyens de le faire elle ne peut pas changer son setup de 6 millions à 10 millions en une nuit et donc elle va se retrouver avec des commandes qu'elle ne pourra pas honorer des problèmes juridiques des clients qui seront mécontents qui vont le dire à tout le monde ça va paraître dans la presse vous allez perdre vos clients et vous fermerez au bout du compte donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'une entreprise c'est un équilibre et il y a des tensions dans l'entreprise qui sont voulues et qui permet à cet équilibre d'être tenu imaginez un disque qui tiendrait sur une pointe d'accord et bien pour que ce disque reste sur la pointe il faut que les tensions s'annulent les unes aux autres et c'est pour ça qu'on crée des tensions dans l'entreprise si toutes les tensions partaient dans un sens le disque tomberait et c'est ce qui arrive dans un certain nombre d'entreprises où on a des patrons qui sont souvent caractérisés par leur origine par exemple il y a des patrons qui sont plutôt des ingénieurs ou il y a des patrons qui sont des anciens commerciaux ou il y a des patrons qui sont des anciens financiers et ils ont une tendance à vouloir gérer l'entreprise en fonction de finalement soit de la finance soit de l'ingénierie soit le commercial plutôt que de la gérer en équilibre et donc ça déséquilibre complètement l'entreprise qui au bout d'un certain temps s'effondre si on ne corrige pas la situation donc ces chiffres sont nécessaires qu'on cherche à les avoir et rester dans le scénario c'est nécessaire et donc qu'on puisse se poser la question le fait qu'on ait un chiffre ça permet de me mesurer et donc de pouvoir oh là là je suis occupé à déraper j'ai besoin d'apporter une correction donc déjà je vais faire une résolution de problème je vais essayer déjà de comprendre à quoi c'est dû qu'est-ce que j'ai besoin de corriger puis je vais tenter ces corrections et voir si de fait je me corrige parce que j'ai besoin pour que l'entreprise reste viable et continue à donner son salaire à tout le monde et donc à permettre à chacun de garder de la dignité par l'économie de respecter ces équilibres une entreprise qui rentrerait pas son chiffre d'affaires qu'est-ce qu'elle fait elle va retirer du personnel elle va revendre des équipements elle va vider son stock pour tenter de rétablir son équilibre alors 10 minutes de taille ça peut encore se faire grossir il faut un temps de processus pour le faire et ça se fait pas en une nuit donc si on a un marché on peut dire ben voilà dans 2 ans 3 ans 4 ans je viserai le 10 millions mais il me faut peut-être un an 2 ans 3 ans 4 ans pour construire les moyens qui me permettent de répondre à 10 millions exactement mais pour grossir et atteindre des grandes ambitions comme ça il faut avoir une équipe une force de vente qui est capable de mener ce développement et qui est bien formé tout au long du cursus c'est très important mais en fait j'observe moi dans ma pratique je sais pas si c'est une personne que toi t'as tendance à faire nous avons des expériences différentes que les entreprises qui travaillent avec énormément d'éthique depuis le sommet jusqu'à la base et qui essayent d'avoir des comportements qui sont plutôt sains et une réflexion plutôt saine par rapport à l'engagement par rapport au travail par rapport à tout ça ben finalement ce sont des entreprises qui s'en sortent infiniment mieux alors c'est pas toujours des résultats très extraordinaires mais par contre ce sont des entreprises qui durent dans le temps et puis qui vont grandir gentiment et le fait de prendre le temps et ça c'est peut-être important aussi en termes de vendeur le fait de prendre le temps de monter en flèche en fait toute courbe de démarrage est une courbe en exponentielle d'accord ça veut dire qu'il y a d'abord un grand plat puis il y a une inflexion puis ça monte alors évidemment si on utilise les effets de levier on peut monter plus vite le problème c'est qu'en fait le plat qui est là il sert à une chose il me sert à faire des apprentissages à devenir un vrai professionnel et si je veux aller plus vite que ça ça veut dire que je me mets en danger dans des moments où je suis occupé à monter très fort et là je peux me casser la gueule parce qu'au plus je suis haut au plus je vais tomber de haut et donc là c'est mortel pour moi par contre si j'ai la sagesse de grandir gentiment de prendre le plat de prendre toutes les expériences que j'ai besoin de prendre pour devenir un vrai professionnel à un moment donné quand la courbe s'infléchit alors là je suis en pleine possession de mon arc pour pouvoir assurer le décollage je veux dire quasiment vertical à ce moment là maintenant je comprends que c'est plus en début de vie qu'on a besoin d'avoir des moyens qu'en fin de vie parce que c'est en début de vie qu'on veut se marier qu'on va voir sa maison sa voiture etc malheureusement on ne peut pas refaire la vie et on ne commence pas en étant vieux pour terminer jeune donc les apprentissages ils se font et avoir l'humilité par rapport à ces apprentissages c'est une chose importante pouvoir écouter les expériences des autres et puis voir ce qu'on en pense la ramener par rapport à nos propres expériences voir comment on pourrait les adapter voir ce que ça nous inspire voir éventuellement là on a des choses que l'on pourrait commencer à améliorer comment on pourrait les améliorer déjà première chose prendre conscience que tiens t'es le point donc c'est une chose qu'on fait en séminaire en général on sensibilise les gens ah mais regarde là il y a peut-être quelque chose à travailler ah pourquoi ah oui j'en prends conscience premier point en prendre conscience on se dit comment je peux faire et là c'est la montée en ressources de quoi tu aurais besoin pour le faire et puis on apprend des techniques on apprend on s'entraîne etc etc ce qui permet de monter d'ailleurs une des suggestions que j'ai faites à Abel a dit et puis on verra si on le fera ou pas une chose qui pourrait être intéressante de faire au-delà du séminaire qu'on va vous proposer on va avoir de la technique on va avoir toutes ces questions là c'est aussi peut-être de se faire régulièrement mais il faut remplir des groupes à raison mettons d'une journée de temps en temps un samedi par exemple de faire des rencontres qui sont uniquement de l'entraînement on n'est pas là pour faire des cours on fait là que pour faire de l'entraînement par exemple on va s'entraîner à identifier rechercher les besoins ou on va s'entraîner durant une journée à ne faire que de la conclusion ou on va s'entraîner durant une journée à ne faire que de l'argumentation ou de la réponse à des objections un peu comme un drill parce qu'au plus on va automatiser cela au plus on va pouvoir oublier complètement notre technique nos produits notre entreprise pour être à 100% dans l'écoute de son client super super intéressant notre produit on le connait on n'a pas besoin de se le rappeler on a besoin d'être à 100% avec le client une fois qu'on aura terminé notre produit on le connait notre entreprise on la connait et notre technique si nous l'avons bien intégré on n'a plus besoin d'y penser et c'est comme la conduite automobile quand on conduit aujourd'hui on conduit avec l'inconscient si vous voulez conduire avec le conscient vous allez faire un accident en fait vous êtes capable de conduire aujourd'hui sans y penser tout en ayant une conversation en écoutant quelque chose à la radio ou en rêvant ça exact super merci merci beaucoup CSIN donc avant de terminer je propose aux participants s'ils ont une question peut-être de la maître sur le plat j'ai confiance que c'est une approche très atypique enfin que c'est une conversation très atypique mais c'est peut-être ça qui est intéressant justement donc n'hésitez pas allez-y défoulez-vous alors s'il n'y a pas de questions ça veut dire que tout était clair pour ne pas être trop long donc je propose que nous clôturions cette magnifique conférence et pour cela je dis je remercie énormément donc un immense merci à toutes les participations à vous à tous les participants d'avoir assisté sur cette belle conférence sur l'art des ventes l'attitude et les soft skills et un merci spécial à notre invité de calibre monsieur Philippe Beaujean qui est coach consultant et formateur en entreprise alors votre engagement qui est de rester juste ici il y a une question de Salima si tu permets alors on va ce qu'on leur a proposé merci est-ce que la vente est un don que tout le monde n'a pas j'ai envie de dire plusieurs choses là-dessus la première qualité me semble-t-il c'est d'être capable de tisser des relations humaines j'ai toujours tendance à dire que toute relation par exemple la relation professionnelle que je peux avoir avec Syab Delady par exemple les relations hiérarchiques qu'on peut avoir les relations de couple qu'on peut avoir les relations de voisinage toutes les relations que vous pouvez imaginer ne peuvent exister que si une autre relation au départ est établie et de bonne qualité c'est la relation humaine donc la première chose à faire c'est être capable de tisser des relations humaines qui sont des relations humaines correctes sincères apprendre à développer un intérêt sincère pour les autres et non pas un intérêt intéressé je m'intéresse à l'autre parce que c'est une bonne personne pleine de bonne qualité c'est une créature de Dieu c'est quelqu'un qui vaut la peine probablement d'être connu pas parce que j'en attends quelque chose et que je veux son chiffre d'affaires son argent contre une vente etc donc ça c'est la première chose or cette capacité nous l'avons à la naissance si vous avez un enfant de 4 ans que vous m'invitez chez vous il va m'attraper par le bas de la veste il va me dire tiens t'es un ami de ma maman ou de mon papa pourquoi tu portes des lunettes pourquoi t'as une barbe pourquoi t'as des cheveux longs pourquoi tu es blanc pourquoi tu viens d'euro il aura 10 000 questions à me poser et ce sont les parents que nous sommes qui leur disons tais-toi Chuma on peut pas parler aux grandes personnes il faut les laisser tranquille et puis si c'est une fille dans l'éducation classique on peut pas parler aux messieurs et en fait le pire c'est que ça devient pour les filles parce que ça malheureusement j'en ai eu aussi en cabinet de coaching malheureusement ça devient dans leur tête une interdiction pour toujours alors qu'en fait si j'ai une fille surtout au Maroc où on a choisi que les hommes et les femmes travailleraient donc ils se fréquenteraient nécessairement dans le cadre du travail et bien je lui dis bon aujourd'hui je te demande de ne pas déranger les grandes personnes mais un jour je t'apprendrai à parler parce que tu devras te défendre et ça on oublie trop souvent donc le don à la base pour ça il est là si derrière alors je me remets dans mon référentiel 30 secondes je suis connecté disons à ma spiritualité et je vis ma vie de manière spirituelle parce que je n'ai pas ma vie spirituelle à la mosquée puis une vie qui est différente quand je suis en formation en webinaire en conversation téléphonique avec mon conjoint je reste la même personne qui est amené à devoir travailler ses qualités soigner ses défauts etc. à n'importe quel instant quel que soit le contexte d'accord donc si je suis dans cette connexion là et bien je vais tenter d'avoir les comportements et les attitudes les plus justes et suivre quelque part les recommandations que Dieu me fait par rapport à la vente le fait d'être honnête ne pas cacher un défaut de répondre honnêtement aux choses d'écrire lorsqu'il y a des contrats enfin il y a un certain nombre de choses qui sont là et de placer ma confiance en Dieu par rapport à ça et puis derrière il n'y aura jamais que le résultat que Dieu a voulu donc si par contre à travers l'éducation que j'ai pu avoir les souffrances que j'ai pu choisir d'avoir dans ma vie suite au prétexte de certains épisodes etc. je ne suis plus renfermé je ne sais plus aller vers les autres je ne suis plus en capacité de nouer une relation humaine etc. chose que je vois malheureusement de plus en plus depuis que nous avons tous ces outils télématiques où on est très capable de parler à travers les réseaux mais faire de la relation humaine c'est très compliqué tu m'accordes deux minutes si le service a dit une petite chose qui m'a rendu très triste dans un train dernièrement je devais aller je crois que c'était à Marrakech donc j'avais 4 ou 5 heures de train et puis dans le compartiment il y avait une petite dame une petite vieille comme on dirait aujourd'hui donc d'un certain âge quelqu'un qui est qui est plus âgé que moi et puis on était tous les jeunes étaient là avec leur smartphone en train de les écouter de chatter sur les trucs etc. et puis la petite dame elle était là gentiment et puis on sentait qu'elle avait tout le poids du monde qu'elle avait une énorme tristesse qui était là etc. parce qu'en fait personne ne s'intéressait à elle elle allait faire 5 heures de voyage comme ça assis dans son fauteuil et puis c'est comme s'il était une honte c'est comme si elle n'existait plus c'est comme s'il était déjà morte qu'elle n'intéressait plus personne etc. et moi ça m'a fondu le coeur donc j'ai commencé à parler avec cette dame tout de suite elle a commencé à renaître à se réépanouir alors elle m'a parlé des choses qui la concernaient elle elle surtout de son identité toute sa vie toute sa fierté c'était d'avoir été une maman d'avoir éduqué des enfants elle était contente de me parler de son fils qui était en France de sa fille qui était en Allemagne de son jeune fils qui était encore aux études et qui réussit ses vies elle était heureuse elle se réalisait et en plus de ça on lui rendait un statut social on parlait avec eux mais simplement parce qu'on doit être en capacité de pouvoir remettre à un moment donné de l'humain dans nos vies et peut-être être un peu plus sensible ou à l'écoute en tout cas de ce que nous pouvons ressentir et c'est ça se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre de pouvoir mieux ressentir un peu ce que les autres peuvent vivre et d'arrêter de vivre en égoïsme et de vivre en communauté j'ai écrit il y a de longues années de ça un e-book que j'ai appelé être une partie d'un tout et sous forme de méditation je tentais d'analyser le fait que les humains que nous sommes il y a une transcendance que nous ne souhaitons plus réaliser c'est celle de faire partie d'un tout nous sommes tous d'accord de monter jusqu'au fait d'être des individualistes d'être en compétition les uns par rapport aux autres mais le fait de se mettre au sein d'un groupe d'apporter humblement notre contribution et de profiter de la contribution des autres et de construire ensemble nous ne voulons plus le faire nous ne savons plus le faire nous ne sommes peut-être plus d'accord de le faire et on est dans le chacun pour soi et c'est peut-être pas la meilleure chose parce que rappelons-nous quand même en islam et je reprends à nouveau mon référentiel personnel on parle de Oumma oui donc notre conférence touche à sa fin je te remercie énormément si et si pour la profondeur de ta pensée et la qualité de ce que tu nous as enseigné en fait de ce qu'on a appris de cet échange merci encore à tous et à bientôt pour une nouvelle aventure si et si si tu veux souhaiter je vous souhaite tout le bonheur du monde dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et puis j'espère vous revoir très vite pour d'autres entretiens ensemble ça fera toujours plaisir Inch'Allah ils auront aussi une nouvelle que je partagerai avec eux par e-mail alors une chose que je suis d'accord de faire alors vous passez parce qu'il a bien l'a dit probablement ou alors il vous communiquera mon whatsapp ou quelque chose comme ça si vous avez des questions des questions plus personnelles n'hésitez pas à me les poser je tenterai d'y répondre alors simplement faites référence à tiens je vous écoutais dans ce séminaire là ou dans ce webinaire là j'aurai telle question et puis moi je m'engage à vous répondre dans les 24 heures parce que si je suis en webinaire si je suis en conférence ou si je suis en formation etc je ne peux pas vous répondre dans l'instant d'accord mais n'hésitez pas à le faire et ça c'est un cadeau que je vous fais si vous avez des questions je tenterai d'y répondre avec beaucoup de plaisir merci merci beaucoup merci Ptisam merci tout le monde Sadima merci tous les participants et à bientôt à très bientôt merci à tous les participants merci à tous les participants